L'atelier de Degas est dispersé à sa mort en 1918 par ses héritiers. Il conserve malgré tout un ensemble très important d'œuvres de Degas et certaines de ses œuvres passées par ses héritiers ou passées par des amis auxquels Degas avait donné des épreuves vont entrer dans les collections de la Bibliothèque Nationale de France pour constituer aujourd'hui un ensemble absolument incontournable pour qui veut étudier l'œuvre d'Edgar Degas. C'est par exemple le cas en 1920 du don de 29 carnets de dessin que René Degas, frère de l'artiste, offre au cabinet des estampes à la Bibliothèque Nationale en remerciement de l'étude très fidèle qu'un conservateur très important pour l'histoire de notre établissement qui s'appelle Paul-André Lemoyne a mené tout au long de sa vie autour de l'œuvre de Degas. C'est aujourd'hui un trésor de nos collections et on voit à travers ces carnets de dessin que les années de formation de Degas se sont beaucoup faites avec des dessins en noir et blanc. À cela, cet ensemble, ce trésor du cabinet des estampes se sont aussi ajoutés par la suite des estampes que ce soit son œuvre d'aquafortiste, ses monotypes, ses lithographies qui ont été acquises soit auprès de descendants notamment de la famille Rouard soit auprès de collectionneurs dont les collections ont été dispersées dans les années 1920, 1930 et 1940. Aujourd'hui encore, cette fidélité à l'œuvre en noir et blanc de Degas se poursuit puisque nous avons pu acquérir en décembre 2022 deux monotypes totalement inédits de Degas qui n'avaient pas été signalés dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Degas publiée en 1968. Et puis, il y a deux ans, en 2020, nous avons pu acquérir un ensemble de six albums de photographies de la famille à Lévis au sein desquels sont présentes 13 photographies de Degas puisque à ce corpus d'estampes et de dessins s'est adjoint plus tardivement un ensemble de photographies. Au moment où Degas meurt en 1917 et au moment de ses ventes après décès il n'y a pas de marché pour la photographie et la photographie n'est pas considérée comme elle peut l'être actuellement. Si bien que pendant assez longtemps l'œuvre photographique de Degas n'est pas du tout considérée au même titre que son œuvre gravée, son œuvre imprimée et que son œuvre dessinée. Les choses ont beaucoup évolué notamment du fait d'une exposition qui a eu lieu en 1999 à la Bibliothèque Nationale qui a mis en avant pour la première fois ce corpus photographique et que nous avons continué d'enrichir jusqu'à aujourd'hui et que l'on présente dans nos collections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.